... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. Si nous voulons bienvenue dans ce troisième numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Un an de prison ferme requis contre Boubacar Traoré, proche collaborateur de Shovel Maïga. Notre deuxième sujet concerne le Tchad. Pour parler des biens mal acquis, le président Marmat Idriss Déby visé par la justice française. Nous irons ensuite au Cameroun. La fille aînée du président Biya révèle son lesbianisme. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Taux de réussite relativement faible au BPC. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Agoklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Prosper et bienvenue. Merci. Bonsoir, docteur Guillaume. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Parle Monde. Merci beaucoup à vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir à mes co-débatteurs. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde entier. Merci beaucoup également à vous, Prosper, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Boussoleil Obekou. Vous êtes analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir, honorable. Bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir aux téléspectateurs de Nihon TV. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous abordons notre premier sujet. Direction le Mali. Vous parlez de cette affaire Boubacar Karamoko Traoré qui a comparu ce lundi. La justice l'a été arrêtée en mai pour ses déclarations, ses publications sur la transition. Le régime d'Assimi et Goïta, il avait été arrêté. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État. Le parquet a recuit contre lui un an de prison ferme avec six mois de sursis. Il s'agit d'un proche collaborateur du premier ministre Chogel Koukala Maïga. Il dénonçait justement la tournure que prenait la transition et qu'il mettait carrément d'un côté. Le premier ministre Chogel Koukala Maïga, selon son camp, ce jugement ou bien ce procès n'est pas équitable pour, disons, son patron. Le premier ministre Chogel Koukala Maïga, il n'y avait pas de quoi reprocher à son collaborateur Boubacar Karamoko Traoré. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Prospera Bouklou. Un an de prison ferme, six mois de sursis. Pour ce proche collaborateur, Chogel Koukala Maïga, la scission commence à s'installer dans la transition au Mali. Bon, pour moi, je reste toujours conscient du fait qu'il n'y a aucune scission. Tous ceux qui véhiculent, il y a beaucoup d'informations positives par rapport à l'état malien. Quand certains médias qui ont leurs préoccupations ailleurs, un agenda plus préoccupé. C'est parce que pour moi, Boubacar Traoré Karamoko est un malien. Ce n'est pas parce qu'il est proche de Koukala Maïga, le premier ministre, qu'on doit lui adresser. On doit lui trouver des situations atténuantes. Mais est-ce mauvais ce qu'il avait dit ? Dénoncer par exemple la manière dont on gère les choses et qu'il y ait un premier ministre, mais qu'il ne soit plus finalement associé aux décisions, est-ce que cela vaut normalement un an de prison ferme ? Oui, moi je suis catégorique, tu l'es fait. Vous savez, ces pays, particulièrement le Mali, n'est pas dans une situation normale. Koukala Maïga, je l'estime beaucoup, c'est quelqu'un qui apporte vraiment sa pierre à la construction de la refondation. Et ça, je lui tire des fiers chandelles, que les gens soient proches de lui et qu'ils pensent qu'ils sont tout simplement des gens exceptionnels. Je m'inscris en faux. Tant plus que les militaires, en prenant le pouvoir, avaient un objectif, la refondation. Et la refondation voudrait dire qu'on doit casser un certain nombre de murs pour pouvoir arriver à remettre la fondation. Et si pour remettre cette fondation, les gens se recorquent vie dans une situation normale, moi je dis parfois, même à la maison, il y a des décisions qu'on prenne. Parce que ce sont les militaires, Koukala Maïga et, comme on appelle le M5, sont venus apporter leur soutien. Et il faut dire tout simplement que le mobile de la refondation, c'est les militaires là qui les tiennent, les cinq militaires, les cinq qui sont au pouvoir, les colonels, voilà. Donc ce sont eux qui les tiennent. Ils peuvent, à un certain moment donné, ne pas demander l'avis du M5 avant de pouvoir agir. Pas l'avis du M5, mais l'avis du premier ministre. Oui, le premier ministre, c'est là-bas. Les gens, quand on forme un gouvernement, on sait comment le coup d'État a été opéré au Mali en 2020. On sait sur la base de quel mouvement, quand même, c'est parti. On sait pourquoi ils ont pris, quand même, Koukala Maïga comme premier ministre. Comment arrive-t-on à prendre des décisions et qu'on mette de côté ce premier ministre ? Selon l'avocat, justement, de Boubacar Traoré, il ne s'agit pas d'un document dressé contre la transition, mais un recueil d'idées, un mémorandum du parti pour se prononcer sur la situation. N'est-ce pas là une manière de brimer un peu la liberté d'expression en Mali ? Oui, c'est cette liberté d'expression qu'on prend un peu comme un mobile qui permet d'aller partout où on veut. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ce vocable amené par les soi-disant démocrates qui viennent assidier l'Afrique avec ces idées-là, comme quoi ce n'est que le mobile de développement qu'il faut assaillir à ce peuple africain. En Afrique traditionnelle, on permet à tout le monde de s'exprimer. Non, mais disons, l'expression, ça crée même des problèmes. Voilà, on a arrêté Boubacar qui, vous allez voir, comment on l'appelle, le journaliste en frontière va commencer à crier, alors qu'il y a des choses qu'eux-mêmes ils révèlent qui ne devaient pas être faites sur le pont. En France, il y a, comment on l'appelle, la répression contre la liberté d'expression. Il y a des gens qui sont enfermés parce qu'ils ont dit ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Ce n'est qu'en Afrique qu'on pense qu'on soit proche de Koukala Maïga, que je dis, ce tome, je le soutiens beaucoup et je crois qu'il apporte beaucoup. Et si les gens pensent que, en disant que quelqu'un proche de lui est emprisonné, on apporte ce narratif-là partout pour... C'est juste pour qu'on connaisse mieux la personne. L'objet n'est pas centré sur son rapprochement avec Koukala Maïga. Mais on le dit souvent comme le disait. Mais plutôt sur le contenu de sa publication. Oui, le contenu, pour moi, le contenu ne devait pas être fait ainsi parce que vous appartenez à un groupe. Vous appartenez à un groupe. Quand ça ne va pas, allez vers le groupe et en parler. Quand vous en faites une publication, ça veut dire que vous sabotez le groupe. Quand vous êtes un ami à quelqu'un et qu'il y a un problème entre vous et que, par exemple, tu perds quelque chose, un problème qui n'est entre vous, la personne ne vient pas t'en parler, il va te convoquer à la police, ça veut dire que vous n'êtes plus ami. Ça veut dire qu'il est sorti du cadre idéal, il est sorti du cadre amical. Donc je crois que M. Boubacar, s'il aime vraiment le changement qu'il faut pour la refondation, il est vraiment dans le contexte de la refondation, toutes les remarques, il ne nous a pas dit qu'il a déjà parlé aux militaires et qu'ils ont refusé. Il est parti dénoncer ce qui, pour moi, n'est pas problème. Parce qu'ensemble, s'il est proche, il gère la prénature, il aurait pu écrire aux militaires de manière subtile, avec son mentor, pour aller voir les militaires. Je crois que Koukala Maïga est un homme de justice, il ne veut pas le dénoncer, il ne peut pas le lâcher. Et sa façon de parler même, il n'accuse personne, il ne dédouane personne. Donc pour moi, c'est une façon pour lui de pouvoir camoufler un peu la situation. Parce que pour moi, je ne pense pas et je ne croirai jamais qu'il y a eu une guéguerre entre les colonels et le premier ministre. Donc pour moi, aujourd'hui, ce sont des fuites en avant. Parce que quand vous voyez C. Doublé qui est venu construire une usine, il faut qu'on parle de ces choses-là qui sont plutôt à l'avantage. Moi, j'ai lu sur beaucoup de sites maliens, on n'a même pas fait cas de cela. Ce n'est que ces médias mensongers qui répètent des trucs pour pouvoir embourber, casser le moral de la dynamique. Oui, pour moi, c'est ça. C'est absolument la façon de parler de tout. On n'a pas besoin de comparer qui publie quelle information ou qui ne publie pas quelle information. Nous sommes là dans la véracité des informations. Est-ce que les informations publiées sont fausses ? Les informations publiées, même si elles ne sont pas fausses, ne font pas la une. Pour moi, ce n'est pas l'important. Vous ne décidez pas de quelle information vous avez fait. Oui, je suis concepteur, je suis comme la consommateur de l'information. Je peux décider de celle que je prends comme... Justement, c'est vous qui décidez de celle que vous consommez. Mais je parle sous le contrôle d'un directeur de publication ici. Je ne vois pas un autre journaliste. Venez vous dire ce que vous allez mettre à la une de votre journal. Je ne le condamne pas, bien évidemment. Alors, je profite pour poser la question. Est-on en train de vivre une scission dans le camp formé par le M5 RFP et les militaires qui ont pris le pouvoir en 2020 au Mali ? Parce que c'est le deuxième proche de Chogal Koukala Maïga qui est arrêté et qui aussi pour des faits, qui est arrêté plutôt pour des faits de dénonciation de comment les choses ont tourné entre le Premier ministre et les militaires au pouvoir. C'est vrai qu'à ce stade, je pense que ce serait trop dit de parler de scission. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons constaté que cette affaire-là, même si, entre-temps, cela n'a pas affecté directement le Premier ministre, ça a eu quand même des incidences relationnelles entre le Premier ministre et les militaires au pouvoir pour la simple et bonne raison que vous avez vu qu'à la suite, il y a eu beaucoup, en tout cas, d'entremise ou de décision où il n'avait pas été associé, en tout cas, n'a pas été l'acteur principal qui, comme par le passé, en termes de gouvernance, était associé. Donc ça, vous avez dit quelque part qu'il y avait eu, entre-temps, une méfiance. C'est vrai que cette méfiance-là est justifiée par le fait de pouvoir véritablement discuter les points qui puissent véritablement donner, en tout cas, une certaine valeur à sa proximité ou pratiquement ce qu'il a eu véritablement à faire dans ce pamphlet-là qui est mis en cause. Mais nous savons véritablement qu'à la suite également, Chougal Magal lui-même a dit qu'est-ce qui était faux dans ce que son collaborateur a dit dans ce pamphlet. C'est-à-dire qu'il approuve, en fait, le contenu ? Plus ou moins. Je pense qu'en français facile, on peut véritablement dire qu'il approuve sans pour autant participer à sa rédaction ou à mûrir les idées qui ont voulu à cela. Prospère pense plutôt qu'il ne déjouane pas, il n'accuse pas, plutôt qu'il reste dans une position d'être face à cette affaire. Oui, mais j'aurais plutôt préféré que l'on passe pratiquement à l'une des questions que vous avez posées à Prospère, parlant de la liberté d'expression qui, pour moins, est une évidence à convoquer, en tout cas dans ces gens de chaud. C'est vrai qu'il a dit, lorsque vous êtes dans un groupe parce que, quelque part, conseiller, conseiller et ou bien chargé de mission, chargé de mission à la primature, il fait partie intégrante de la gouvernance, quelque part, parce que le Premier ministre, lui, il est en train de mettre en action, en tout cas, les principes ou le programme, plus ou moins, président de la transition. Président de la Roupie. Donc, il ne peut pas se soustraire, en tout cas, de la gouvernance du pays. Je pense que c'est à ce point-là qu'on peut, véritablement, trouver des motivations qui puis permettre de mettre en cause les idées qu'il a eu à dire. Alors, cette remise en cause vaut-elle un an de prison ferme avec six mois de sursis ? Non, je pense que, de toutes les façons, la justice, c'est ici. Je pense que la justice est en train de faire son petit bon nombre de chemins. Mais lorsque vous comparez un peu avec quelqu'un qui avait eu les mêmes, en tout cas, les mêmes reproches que lui, c'est vrai, qui a eu six mois, qui a été donc retranché dans un certain nombre. Deux ans avec un an de prison ferme. Tout à fait. Donc, je pense qu'ici, nous ne sommes qu'à l'étape où, on l'a dit, mais il appartient à la justice de pouvoir trancher un dernier ressort de ce qui est réservé. Mais tout compte fait, nous pensons que les militaires, quelque part, ils ont quand même une motivation liée à amener. Parce que vous savez, l'environnement malien aujourd'hui, lorsque vous prenez, les leaders d'opinion, mais également les partis politiques qui n'ont plus véritablement d'expression en tant que telle. Lorsque vous avancez des motivations ou des expressions liées donc à la gouvernance du pays, vous êtes tout de suite mis, en tout cas, les autos se referment contre vous. Mais justement, c'est pour renforcer cette expression qui, venant de la part des militaires, qu'on essaie véritablement de prendre les clés proches pour dire que ceux qui sont proches sont mis en cause et subissent déjà les fouets de la justice. Ce n'est pas vous qui êtes loin. Il sera donc des douanes et donc une sorte, en tout cas, d'expression pour limiter la liberté d'expression, comme vous l'avez dit. Mais je pense que, quelque part, il faudrait quand même que ces militaires laissent. Parce que, quelque part, ici, il a écrit un pamphlet, justement, pour dire que voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la gouvernance du pays. Merci beaucoup. Alors, honorable, un proche de Chogel Koukalamaïga qui a été arrêté en mai pour, justement, la publication de ce pamphlet qui, selon lui, ne fait que le bilan de la transition, surtout de la rectification de cette transition avec de nouvelles nominations dans le gouvernement, de nouvelles décisions qui sont prises sans vraiment l'implication du premier ministre. Il est arrêté. Le parquet requiert contre lui un an de prison avec six mois de sursis. Il devient la deuxième personne, un proche de Chogel Koukalamaïga à subir ce sort. Oui, au fait, vous avez posé la question tout à l'heure s'il y a scission. Une scission, c'est un début de scission dans la transition. Effectivement, il n'y a pas de scission, mais on peut parler de malaise lorsqu'on dirige ensemble et que des gens, on condamne des gens, les gens sont en prison. Politiquement, on peut parler de malaise. Mais au fait, il y a la liberté d'expression qu'il faut respecter vraiment. Mais je vais faire mon analyse sur deux points. Le premier point, c'est que quand on dirige ensemble, on est dans une équipe gouvernementale et même quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, c'est un pas sur la place publique qu'on les révèle. Donc, au fait, il faut se protéger, il faut donner l'image d'une équipe solide. Il faut se protéger d'une équipe gouvernementale. Et je crois que sur ce point, c'est quand même une petite erreur le fait de dire certaines choses sur une équipe dont on fait partie. Politiquement, ce n'est pas du tout bon pour la cohésion de cette équipe-là. Mais l'autre point, c'est qu'au fait, M. Boubacar Karamoko, il n'a fait que dresser un bilan de son mentor, de son premier ministre. De son premier ministre pour dire ce qui a marché. Il fait partie de la gouvernance. Bien sûr, ce qui a marché. Mais n'oublions pas qu'il est chef de mission à la primature. Oui, bien sûr. Donc, disons qu'il y a un malaise entre la présidence d'un côté et la primature. La présidence dirigée par l'homme de terre et la primature par le civil, le MS, M5, tout ça. Donc, au fait, moi, j'ai écouté son avocat qui a dit clairement que cette sortie-là n'était pas dirigée contre les militaires et que c'est un bilan du premier ministre. Sauf que dans ce pamphlet, il y a quand même certaines choses qui ont été révélées. Par exemple, le premier ministre qui travaillait ensemble avec les militaires a été mis de côté sur certains sujets quand même d'intérêt national comme la crise énergétique qu'on a mis de côté le premier ministre sur le sujet de la crise énergétique et sur le référendum constitutionnel. Et encore sur la prolongation de la constitution. Ces trois sujets de la transition, s'il vous plaît. Donc, la prolongation de la transition. Donc, révéler cela à la place publique. N'est-ce pas une manière d'éviter de faire porter le chapeau de ces décisions à Chogel Koukalamaïga, son patron ? Non, au fait, s'il n'a pas été, s'il avait été associé, disons qu'il saurait comment défendre ces sujets-là. Mais, moi, je me dis qu'en quelque sorte, c'est une manière de dire que les militaires ne font pas bien leur travail. Donc, c'est une manière indirecte de dire que les militaires ne font pas bien leur travail. Ce qu'il y a de plus finalement aux militaires. Voilà ce qu'il leur a de plus. Et je crois que là-bas, c'est sur ce deuxième point-là dont j'en viens. Au fait, c'est quand même la liberté d'expression qui est mise à mal. Parce qu'on est libre de se prononcer. Mais quand même, lorsqu'on est dans une équipe gouvernementale, et c'est ce qui cause des problèmes à Karamoko actuellement, c'est qu'il n'a pas fait preuve de solidarité dans une équipe gouvernementale. Donc, ceci dit, je crois qu'au niveau du Mali, il y a cette... Quand on voit la manière de gouverner, Gouverner, c'est une chose. Mais critiquer aussi, lorsqu'on n'est pas dans le... Lorsqu'on n'est pas aux affaires, c'est encore une chose. Donc, c'est lorsqu'on est vraiment aux affaires, qu'on voit que ce n'est pas aussi facile. Et ce n'est pas aussi ce qu'on pense au niveau de la gouvernance, lorsqu'on voit ça de l'extérieur. Donc, en fait, et ce qui impose au niveau de... Et politiquement, ce qui s'impose, c'est qu'il faut toujours la solidarité lorsqu'on est dans une équipe gouvernementale. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission.